La cabosse, c'est le nom du fruit du cacaoyer. Ce terme viendrait de l'espagnol cabeza, qui veut dire tête, et l'on suppose que les conquistadors auraient donné ce nom de cabosse aux fruits qui leur évoquaient la tête des Indiens, souvent peinte en rouge. Cette cabosse, une fois qu'elle est mûre, on va la récolter sur le tronc du cacaoyer, c'est là qu'elle pousse. On va ouvrir la cabosse en deux pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. On a les fèves entourées de mucilage. En fermentant, ce mucilage va s'évacuer. On va récupérer après les fèves qu'on va faire sécher au soleil. Une fois qu'elles sont sèches, elles vont pouvoir être transportées jusqu'à la chocolaterie. Et dans cette chocolaterie, on va commencer par torréfier les fèves. Une fois torréfiées, ces fèves vont être broyées très finement, ce qui va permettre au beurre de cacao de s'évacuer aussi. Ce beurre de cacao, on va le conserver d'un côté. De l'autre côté, ce qui reste dans la presse, ce sont des tourteaux. Ces tourteaux, on va les broyer aussi très finement. On va obtenir la poudre de cacao. Pour fabriquer du chocolat, on va prendre de la pâte de cacao, de la poudre de cacao et du beurre de cacao. Pour que ce soit vraiment délicieux à manger, on va y rajouter un petit peu de sucre et surtout un petit peu de vanille. Cette pâte obtenue, on va la malaxer pendant plusieurs jours. Une fois le conchage terminé, on va faire chauffer une première fois cette pâte obtenue. On va la faire refroidir et on va la faire réchauffer une deuxième fois. Une fois cette opération terminée, on va pouvoir mouler les tablettes de chocolat, les faire refroidir pour pouvoir les déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501